Musique Bienvenue pour cette quatrième matinale qui est consacrée au regard de quatre grands créateurs. Nous allons commencer le début de matinée avec une artiste puis un couple de designers. Et donc maintenant nous allons écouter Caroline Achintre. Elle est d'origine française et allemande. Elle a grandi en Allemagne et vit actuellement à Londres depuis de nombreuses années. Son travail recourt à différents médiums dont la tapisserie mais aussi la céramique. Au début des années 1990, elle s'est même essayée au métal en se formant dans une forge d'ailleurs plusieurs années. Loin du ready-made, Caroline Achintre a besoin de la matière et de travailler avec ses mains. Elle revient pour nous sur les différentes étapes et les moments de son parcours artistique. Et de son attrait surtout pour les matières, les textiles en premier lieu et la laine. Utilisant des techniques de confection des tapis, de tapisserie, elle entraîne ce savoir-faire vers une autre dimension pour aboutir à des sculptures laines, comme elle aime les appeler, qui sont souvent des masques ou voire des fantômes, qui nous plongent dans une étrange altérité. Caroline, nous sommes heureux de découvrir ton travail. Elle va s'exprimer en anglais, donc voilà, on a fait la présentation en français. La bonne découverte. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Quand je parle de mon travail, je reviens toujours aux mes études. Je travaillais sur une petite série de pastels, de tableaux en couleurs, d'abstraction, de figuration et de disfiguration, et entre quelque chose d'anthropomorphique et de quelque chose de très liquide. Et également, à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup à ce que faisait Sigmund Freud et comment les éléments sombres des choses familières qui nous entouraient. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de dessins sur ces thèmes et aussi sur les personnalités multiples, les différents êtres qui seraient, quand on a plusieurs personnalités dans un seul et même corps. Mais je n'étais pas très satisfaite de ces petits dessins, j'ai essayé de les agrandir, mais l'intensité n'était pas la même du coup. Et comme j'ai étudié Freud et les éléments qui font peur dans un environnement familier, j'ai eu envie de traduire ces dessins en des objets domestiques qui nous entourent. Et en conséquence de ces pensées, j'ai donc fabriqué des tapis, je n'en avais jamais fait à ce moment-là, donc je suis allée dans un service textile dans cette école à Pansmousse et là, j'ai découvert les différents textiles et j'ai fait mon premier tapis et je ne savais pas encore si on allait le mettre sur le sol ou au mur. Donc celui-là, il est teufeté, c'est du teufetage. C'est un relief très fort, mais malheureusement, avec ces dimensions, on a l'impression que c'est assez plat, mais en fait, la laine blanche, ça représente le masque qui ressort de quelques centimètres du fond noir. Et les autres couleurs sont complètement absorbées. Et donc, à cette époque, à cette étape, j'ai décidé de commencer à présenter cette œuvre sur le mur plutôt que sur le sol parce que je voulais faire également des portraits et j'ai fait une analogie avec la tapisserie, en fait. Eh bien, le teufetage, c'est... Quand j'ai fait ce premier morceau, quand j'ai fait sa première pièce, je suis vraiment tombée amoureuse de ce processus du teufetage. C'est vraiment une technique de niche. Je vais expliquer, vous avez un cadre, vous avez un canevas qui est très tendu. Ensuite, vous avez un pistolet à laine et vous envoyez la laine par derrière. Et ensuite, il y a un système qui la coupe et vous avez des aiguilles sur le devant qui fixent la longueur des brins de laine. Voilà, c'est assez compliqué. Et comme j'avais fait un stage auparavant chez un forgeron, eh bien, j'aimais beaucoup cette interaction entre l'activité physique et intellectuelle. Et à partir de cette pièce assez basique, très rapidement, je suis passée à des pièces beaucoup plus élaborées et j'ai commencé à traduire des dessins, en fait, à transposer des dessins. Et peut-être qu'à ce moment-là, à cette étape, j'ai oublié le nom de cette oeuvre, mais c'est pour vous donner une idée. Cela remonte à 2005 et cela fait en gros deux mètres sur deux mètres. Et il y a donc ici une coexistence. Ça le voit ici avec un clown, des couleurs, la tête, il y a un seul oeil. J'ai vraiment aimé le fait qu'il y avait de la liquidité dans ce dessin. Et j'en ai fait plusieurs comme celui-là. Et je voulais les transposer les uns avec les autres, mais je n'étais jamais vraiment très satisfaite de cette transposition. Et à ce moment-là, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'expressionnisme allemand, Bruecker, et comment ils arrivaient à portraitiser l'anxiété. Et j'ai commencé donc à faire des petites lignes comme cela et à utiliser ces matériaux. Et donc, c'est devenu plus direct, plus spontané. C'était une façon plus directe de travailler les tapis. Et en même temps, mon intérêt dans cet expressionnisme allemand a intensifié mon intérêt. C'est compliqué à expliquer. C'est à la fois du primitivisme, pardon, des masques également qui viennent d'autres régions du monde. Et donc, je me suis intéressée de plus en plus à ces choses-là. Ce sont donc des artefacts en quelque sorte que j'ai volé à d'autres régions du monde. Et dans le même temps, j'ai pu les relier parfois avec des sculptures préhistoriques et puis les réduire à leur simplicité. Et puis ensuite, j'ai changé ma façon de travailler. J'ai changé ma façon de travailler le tuftage. Et mes œuvres sont devenues beaucoup plus culturales. Et là, cette pièce ici ressemble beaucoup à un masque, c'est sûr. Mais j'ai commencé aussi à me projeter à l'arrière de la pièce, de l'œuvre, pour être à la fois simultanément devant et derrière. Et en fait, ce genre de coexistence de personnalités multiples avec les masques et des personnages dans le même corps. Et là, on peut voir que cette pièce est très influencée par ce tuftage, cette façon de couper la laine que je faisais auparavant. Et puis, on arrive en 2007. Et cette pièce s'appelle la moustache de l'aigle, ou l'aigle-moustache, plutôt. Et là aussi, c'est du primitivisme. Et je me suis intéressée au chamanisme et à l'animisme. Et je ne suis pas du tout... Ce n'est pas une question de croyance, mais cela m'intéresse beaucoup, ce passage entre les objets et les sujets. C'est une autre façon d'appréhender la coexistence de plusieurs êtres qui partagent le même corps, parce que je pense que c'est le cas de toute façon. Et cette pièce, littéralement, ça s'appelle donc l'aigle-moustache, c'est clair. Il y a l'oiseau et puis cette partie du corps humain. Et je l'ai montré dans une exposition au musée moderne de la ville de Paris. dans une exposition qui s'appelait « Decorum » par André Snen. Et cela venait vraiment de l'art contemporain, du contexte de l'art contemporain. Et j'ai montré également, dans ce contexte de textile, il n'y avait pas vraiment de limite entre l'art appliqué et mes dessins, mes œuvres. Il y avait des pièces très, très intéressantes, très étonnantes. Et je ne connaissais même pas les traditions de la tapisserie. J'ai toujours voulu être sculpteur, mais je n'ai jamais réussi à les sortir du mur, en fait. Il reste accroché au mur, mes sculptures. Et pour moi, je mets en opposition le dialogue et la tapisserie. Et j'ai commencé aussi à faire des petits objets en céramique, à partir de modèles en papier. Et donc, j'ai fait comme ça des sculptures avec du papier, des choses très basiques. Et j'ai fait des masques, par exemple, comme celui-ci qui s'appelle Ringo Bee. Et j'ai essayé également de présenter, d'exhiber et de les juxtaposer et de commencer à créer mon petit univers, mon propre monde. Et là, c'est un des exemples. Ça, c'est la date de 2010. C'est à la fois du métal. Il y a du métal dans cette œuvre. Mais on essaye d'harmoniser des couleurs locales et d'ouvrir cet univers. À partir de là, j'ai essayé de faire des sculptures, de les détacher du mur. Celle-ci s'appelle Chopper. Et puis aussi, j'ai beaucoup travaillé sur l'anthropomorphisme. Quand vous voyez des visages qui sont à la fois humanisés, qui ressemblent à des humains, avec des attributs sur des objets animés. J'en ai fait parfois des sacs à main également. On peut voir ça sur des sacs à main. Mon travail, en fait, je ne veux pas qu'il soit statique du tout. Je veux qu'il soit vivant. Je veux qu'il y ait des oppositions. Je veux qu'il y ait plusieurs personnages. Je veux que le cerveau participe avec la céramique. C'est un matériau solide, mais je veux aussi qu'il soit malléable. Je veux qu'il y ait de la fantaisie. Quand vous les regardez, quand vous tournez la tête et quand vous les regardez à nouveau, je veux que l'expression ait changé. Et donc, j'ai commencé à créer ce genre d'environnement. Mais comme je l'ai dit, je voulais développer cela de plus en plus en imaginant ce genre d'exposition, la façon de les présenter pour que les pièces vivent, en quelque sorte. Parce qu'au bout du compte, ce n'était plus tellement des masques, mais plutôt des personnages. Et là, vous avez cette exposition au Castello de Rivoli à Turin. J'ai eu la chance de gagner un prix et j'ai pu donc présenter mon œuvre dans cet endroit historique. C'est un château des rois de Savoie. Et c'était très intéressant de voir ce contraste avec la peinture sur les murs et puis ma peinture à moi sur les murs qui n'est pas vraiment terminée. Et ici, ils ont uniquement montré ces œuvres avec de la lumière non artificielle. Et puis, il y a quand même aussi la photo, la lumière de la photo. Ce qui était vraiment très joli, c'est que cette œuvre, ce pièce, cette pierre, c'était vraiment splendide dans cet environnement. Il y avait des morceaux de laine et cela s'harmonisait très bien dans ce cadre. Ici, c'est une exposition à la Tate Gallery en Grande-Bretagne. C'était pour moi une belle occasion, mais c'était compliqué parce que l'espace est énorme. Et ensuite, on a l'impression que c'était très condensé avec les photos et je voulais que le public puisse interagir avec mes œuvres. Et donc, j'ai aussi, avec des photos, j'ai essayé de créer des situations individuelles dans cet espace. Et enfin, sur la page suivante, et là, vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup à Bacon et donc, j'ai adoré Bacon et donc, j'ai essayé de m'en inspirer. Et j'ai aussi voulu apporter la vie sauvage ou l'aspect sauvage de la vie dans cette galerie. Et ensuite, j'ai continué avec mes pièces individuelles et c'est presque la première fois que j'ai montré des nouvelles pièces et des anciennes pièces en 2014, des pièces de différentes périodes de mon art. Et ensuite, à cause de la nature de mon travail et des matériaux utilisés, parfois les pièces changent et parfois non. Mais on a toujours un dialogue très intense entre elles et avec moi parce que j'ai ces pièces-là et j'ai toute cette collection et parfois je ne les vois plus. Et donc, c'était une bonne idée de les ressortir. Celle-ci s'appelle Wanderer. Et donc, avec mes différentes disciplines, je les marie, en quelque sorte, je les combine. Et maintenant, j'utilise également beaucoup d'argile pour leur donner de la vie. Et dans cette période, avec l'argile, je leur ai donné de la vie en les suspendant de cette façon. C'est à la fois entre un tapis de salle de bain et puis autre chose que l'on peut accrocher au mur. Mais cela donne beaucoup d'empathie et cette pièce est très proche de mon cœur, en quelque sorte. Celle-ci s'appelle Feather, Plume. Et là, il y a une coexistence ici avec une personne, un personnage. Généralement, elles font 2,50 mètres de long, ces pièces. Et là, c'est une autre pièce que j'ai faite avec des morceaux de verre que j'ai fait pour la Tate Gallery. Ce que j'aime avec la laine, ce que j'aime, j'aime travailler avec la laine parce que ce n'est pas une matière neutre. Et dans le contexte artistique, il y avait peu de choses qui existaient avec les textiles en 2003. Je reviens un peu en arrière. Et cela faisait peur aux gens d'utiliser de la laine ou des textiles. Et c'est ce que j'aimais, cette absence de neutralité. Il y a vraiment une analogie avec la fourrure ou avec les cheveux. Et dans ce cas-là, ici, cela fait penser davantage à la fourrure. Et on a aussi toujours différentes qualités de laine. Et donc, comme pour la Tate, j'ai fait une grande exposition avec des œuvres à base de laine. Et j'ai des images de ces œuvres. On a l'impression qu'elles sont très petites. Ça ne va pas le faire dans cet espace. Mais en fait, comme c'est de la laine, ces pièces ont beaucoup de présence. Et elles occupent en fait beaucoup d'espace. Et là, c'est Astrowye. Et c'est de même l'influence de mon travail avec la céramique. Et ça, c'est Low F. Et là, c'est Wash. Ça, c'est également une céramique assez grande. Et il y a donc différents matériaux utilisés à différentes échelles. Il y a toujours une bonne correspondance entre ces œuvres. Et jusqu'à maintenant, je les montre toujours ensemble, en fait. Ensuite, j'ai été invitée au British Arch. Et là, j'ai vraiment essayé de ne pas faire de série ni de triptyque. Et ça a bien marché. J'ai des pièces vraiment très différentes qui sont quand même, qui se rapprochent un peu. Ça, c'est Mother George. Cette pièce... Je cherche la date. 2015. Cela fait écho à mes premières pastels, à mes premières peintures à l'eau. Et là, je voulais également rajouter du métal. Et comme maintenant, on parle de transgenre, je suis passée aussi à ce stade entre la femelle et avec ce masque de visage. Et comment je peux appliquer les uns sur les autres en tenant compte de la fluidité entre l'homme et la femme ? Cela s'appelle Todd O'Castle et souvent, mon travail est décrit comme étant à la fois ancien et moderne en même temps. Et j'ai l'impression que, par exemple, quand on parle de métrique, le cœur, le centre, l'essentiel du monde, on peut avoir une station spatiale. Et on essaie de décrire des choses futuristes. Et ici, c'est le cas. La laine que j'utilise, je ne la teins pas moi-même. Elle n'est pas toujours blanche. Mais parfois, j'utilise d'autres couleurs, mais je combine différentes couleurs. Et parfois, j'utilise des matériaux qui donnent cet aspect d'avoir deux pièces ensemble. En 2006, une autre exposition en Angleterre, à Newcastle. Le thème, c'était Baltique. Et là, j'avais un grand, grand espace à ma disposition. Et il y avait également des angles. Et j'ai essayé d'occuper tout l'espace, mais c'était difficile de se rendre compte sur des photos. Mais c'est pour vous donner une impression. Et ça, c'était encore pour moi une grande occasion de montrer mon travail, mes grandes œuvres. Alors, ça, c'est Lord Lad. Il fait 5 mètres de haut, alors que sur la photo, on ne s'en rend pas compte. J'ai utilisé du métal ici. Comme je l'ai déjà dit, j'essaye toujours de redonner un certain spirit, un certain esprit. Et ici, c'était à Reims, en Champagne, dans les Ardennes. Et là, j'ai vraiment essayé, comme je l'ai déjà dit, dans ces open spaces, je n'aime pas les œuvres artificielles. Je veux toujours créer un microcosme. Et sur cette photo, vous voyez tout sur le même plan, en quelque sorte. Mais en fait, il y a une expérience. J'ai essayé de mettre ça sur différents plans, de créer une conversation. à côté de la céramique qui est encadrée. Encore d'autres pièces. Je ne vais pas tout expliquer. Celle-ci s'appelle Metcap. Cela faisait partie d'une autre exposition à Konstlebas, en Allemagne. C'est un peu informel, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu monstrueux dans le monde allemand. Donc, c'est très intéressant. Cette idée est très intéressante de ne pas être, d'être comme un peu Frankenstein, ou dans l'univers de Frankenstein. Là, c'est Heido. C'était pour la même exposition. Et ici, dans cette exposition, et mon travail teufeté, de teufetage, il y a l'idée des masques, mais il y a aussi une porte vers d'autres mondes. Et parfois, il y a un conflit. Quand on est sur un mur blanc, j'essaye de ne pas le faire. C'est toujours compliqué. Mais les trous, en fait, les trous, les orifices, c'est pour montrer le mur également. Une autre fois, je vous expliquerai pourquoi je fais cela. Et donc, ici, dans mon entreprise, d'ouvrir ces habitats dans ces espaces d'exhibition, et je veux créer d'autres habitats, comme celle que j'ai faite l'an dernier, au bord de la mer, en Angleterre, dans un pavillon. Mais je m'étais inspirée, là, du bord de mer, ici, avec les couleurs. Et puis, ces pièces angulaires, qui sont comme des sculptures. Et puis, il y avait toujours ce dialogue entre la céramique et les autres pièces. Et là, ici, nous sommes en Belgique, dans un espace qui s'appelle Bipart, une petite ville, une petite ville avec une architecte très étonnante. Et là, c'est une autre pièce. Et quand je parle du passage entre l'objet et entre une cape, un manteau, un personnage, c'est uniquement un morceau de tissu qui permet ensuite de transposer l'objet. Et ici, dans mon travail, je ne veux pas toujours que ça ait l'air neuf, nouveau, mais ça peut faire également partie, ça peut faire partie d'une performance aussi. Et ici, souvent, j'essaye de faire des performances. Ici, on a une œuvre de teufetage. Donc là, c'est une petite pièce qui s'appelle No Bra, c'est un peu la même idée. C'est le passage entre l'objet et quelque chose que l'on pourrait porter soi-même. Et ensuite, ici, c'était une autre très belle exposition, Banana Day, Banana Fish, pour le Dream Fish. Je n'ai pas le titre en français. C'était une exposition au Palais de Tokyo l'an dernier. Et c'était le titre d'un... C'était le travail d'un autre artiste. C'était sur le surréalisme, sur les rêves. Et c'était vraiment très étonnant d'être présente avec Kiki Smith dans le même espace. On se regardait à l'intérieur et dans cet espace, ça a très bien marché. On regardait à la fois à l'extérieur et à l'intérieur en même temps. Et c'était... J'ai fait des pièces pour Cornelia et je me suis également inspirée de tout ce qui est carnaval, des filets de masse, des carnavals européens. Et comment on peut jouer avec les traditions, les rituels et remettre la société dans ces traditions. Et je vais terminer avec cette céramique que j'ai fabriquée il y a un an juste pour vous faire part de cette capacité à changer les formes, comment les formes sont malléables. Voilà. Merci Caroline. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements